Le graffiti 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 Aujourd'hui, ce que je fais ça ne s'apprête plus à du graffiti je dirais puisqu'il y a encore le graffiti au niveau du message et peut-être des fois de l'impact que j'essaye d'avoir avec le spectateur donc on dirait que je suis dans le post-graffiti. Je travaille avec des matériaux que je trouve dans les poubelles déjà ou que je récupère qui ont été jetés et l'idée c'est que c'est en fait donner une autre vie, un autre sens aux objets passés donc des fois il y a des oeuvres, je peux mettre 5 ans à la finir parce que j'ai pas assez de matière pour la finir. Après je suis assez réactif dans le sens où je vois un objet et je sais comment je vais véhiculer un message en réinterprétant cet objet donc l'idée c'est que j'aime bien rendre beau des choses que les gens ont jetées. L'obsolescence programmée c'est la base et la clé angulaire de mon travail Je suis content d'être à l'Espace Limpia, c'est une ancienne prison et en fait j'ai voulu exposer plein de choses qui nous emprisonnent donc je pense que l'expo avait tout son sens et en même temps je remercie le département parce qu'ils ont pu me permettre à mon travail d'être vu par le plus grand nombre, je l'espère C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !